Bonjour à tous et bienvenue dans la saison 4 de Dans la Légende. Dans la Légende, c'est l'émission qui retrace l'histoire de vos émotions. On parle de cinéma, de jeux vidéo, de manga, de littérature, on parle de culture. Aujourd'hui, on s'attaque à Berserk et on rend hommage à son créateur. Et pour parler de cette œuvre incontestable et incontestée, j'ai avec moi des invités, incontestables et incontestés également. Paul, de la chaîne de Paul, vidéaste, re-bienvenue, t'es un peu chez toi ici, donc très content de t'avoir avec nous. Sullivan, t'es directeur de collection chez Mangetsu, bienvenue. Merci Seb. Et Benzai, youtubeur, streamer, animateur télé aussi, plein de choses, bienvenue également. Trop de choses, merci. Alors, messieurs, on est réunis aujourd'hui pour rendre hommage également à Kentaro Miura, qui nous a quittés malheureusement. Une œuvre bien, bien, bien complexe que celle de Berserk. Alors, déjà, on va revenir sur son papa, je pense que c'est la base. Alors, Miura, un génie prédestiné. Oui, parce que pour les gens qui l'ignoraient, le papa de Berserk a commencé en fait très tôt le dessin et les mangas. Suivant, tu me confirmes ça ? Oui, 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 c'est vrai que ce qui est marrant, c'est qu'il était prédestiné par le talent, ce qui fait que c'était un de ces jeunes qu'on invitait en gros à devenir mangaka tout de suite, sans passer par la case assistana et tout. Il a quand même été assistant de George Morikawa notamment, donc c'est pas rien. Et qui lui a dit, en voyant un fameux guerrier noir dans ses cahiers de dessins, en gros, allez, vas-y, c'est bon, va faire ta carrière parce que j'ai plus rien à t'apprendre. Et il faut savoir que Miura est quelqu'un d'extrêmement discret, très solitaire, qui a une relation, je pense qu'on y reviendra, assez tragique avec Koji Mori, qui est un peu son gréfice à lui si lui c'est Guts. Et à partir de là, il s'est lancé un peu malgré lui, avec tous les remous éditoriaux qu'on connaît dans la publication de Berzer, mais il était fait pour dessiner, il a toujours dessiné, il a toujours aimé ça, c'est juste qu'il lui fallait un moment qu'on lui dise qu'il en était capable, en fait. Oui, parce qu'on a parlé de Morikawa, on peut citer ses œuvres pour les gens qui ne connaissent pas, notamment Hippo, qui est une œuvre légendaire, qu'on recommande à tout le monde, vraiment. Et il a eu aussi, très tôt, en fait, il a été apprenti aussi, également, de gens qui l'ont vraiment marqué dans le manga, on a d'autres grands noms aussi. Notamment Tetsuhara, oui, dont il n'était pas forcément apprenti directement, mais qui en tout cas était son modèle, puisque c'est vrai que, que ce soit le proto ou les débuts de Berzer, que c'est vachement calqué sur Okutonoken, évidemment, et ils sont devenus amis. Et ils ont quasiment le même âge, d'ailleurs, qui est quelque chose qui ne paraît pas évident, puisqu'on a l'image de Tetsuhara, qui est, voilà, Okutonoken va fêter ses 40 ans-là. Et, en fait, ils avaient quasiment le même âge, et ils ont été amis, si bien, d'ailleurs, que Tetsuhara a dessiné Guts et Yves Versa, Murat a dessiné Ken, enfin, Kenshiro. Et, oui, oui, c'est le maître à dessiner un peu plus que le maître à penser de Murat. Oui, on a Ara et on a Brunson aussi, donc, du coup, le duo, on va dire. Et, Berserk, on a eu un prototype, d'abord. Il faut bien préciser pour les gens qui, peut-être, n'ont pas encore lu, mais j'espère qu'ils vont le lire très vite, on a eu deux Berserks. En gros, on a eu un faux départ et un départ. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça ? Parce que c'est extrêmement intéressant et peut-être même extrêmement rare de l'avoir avec vraiment ce décalage. Oui, c'est ça, d'avoir sous les yeux, en fait, ce prototype, donc, comme je dis, qui est aussi vieux que moi, qui est basé sur l'archétype de ce héros super kakoi, super classe, qui résout tous les problèmes, qui est dark et qui ne veut rien à personne, qui n'est pas tibulaire, mais qui est super. Et là, c'est la version énervée, Berserk, très inspirée, donc, des poncifs de Ken. On sent, du coup, l'influence de Brunson sur le scénario, qui fera, d'ailleurs, une collaboration avec Miura plus tard en parlant de Gengis Ken, etc. Donc, c'était la classe. Et, du coup, ce prototype, on sent qu'il y a vraiment pas mal de... Un petit peu, aussi, de Amano sur Vampire Untordé dans les designs, etc., en termes d'inspiration. Mais, par contre, dans ce prototype, il y a presque tout. Il y a cette envie de marquer le personnage, en mode, quel est son secret ? C'est si dark, etc. Je suis à peu près persuadé, quand même, qu'il y avait vraiment, avant tout, ce côté, on va dire, vraiment teenager, vraiment le personnage qui est vraiment badass à l'infini, quel est le truc le plus fou. On sent qu'au niveau de l'inspiration, il est vraiment dans les bases. Le méchant s'appelle Vlad Tepes, enfin, c'est genre, c'est le nom de Dracula. Donc, c'est vraiment pas l'originalité absolue. Mais, par contre, il y a tout. Il y a même le côté, un petit peu, en plus, prédateur du méchant envers une petite fille, etc., qui sera sauvé par Guts et qu'on va retrouver dans les premiers arcs de Berserk. Là, on raconte, pour synthétiser pour les gens qui seraient peut-être un petit peu perdus, sur cette première version de Berserk, on raconte pas la genèse de l'histoire du héros, c'est ce qu'on va retrouver plus tard. On est vraiment sur un héros qui, il faut le dire, d'ores et déjà, c'est que Berserk, c'est une œuvre très sombre, très dark. Et là, c'est un peu le perso de Guts, donc le héros anti-héros. On le retrouve dans ce début d'aventure. Berserk, il a déjà un vécu, il a un background, c'est juste une machine à tuer, qui combat les démons, qui combat tout ça, parce qu'on ne l'a même pas dit, mais c'est de la fantasy, dark fantasy. Est-ce que, déjà, qu'est-ce que c'est la dark fantasy ? Paul, peut-être ? En fait, le truc, c'est qu'il y a à la fois tout dans ce prototype, mais à la fois, c'est encore une œuvre de débutants, et ça manque encore de vraies substances, c'est-à-dire qu'effectivement, tout ce qu'il a envie, c'est de mettre en scène un gros guerrier sombre. En fait, c'est sombre pour être sombre, mais il n'y a pas encore de vraies justifications pour faire ça, et c'est vrai qu'il baigne là-dedans, Miura, depuis qu'il est ado avec sa bande de potes, où ils aimaient des trucs type Conan le barbare, qui a beaucoup marqué Excalibur, ce genre de choses. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Il a un manga aussi, un manga qu'il a énormément marqué, qui était un petit peu fantasy également, j'ai oublié le nom, un manga japonais. C'est Gwyn Saga, qui est un monument de la dark fantasy japonaise, qui l'a beaucoup marqué, mais qui est quand même vachement moins sombre, et qui est vachement moins jusqu'au-boutiste que Berserk, et qui constitue une très bonne base, en plus de tout l'héritage 80s Hollywood qu'il a, et qui va quand même donner une puissance picturale à la dark fantasy, qui était un genre... On n'est jamais très loin de Conan, de Solomon Kane, le Solomon Kane, c'est pareil, c'est ce chasseur de fantômes qui se balade, il a deux épées, etc., c'est un petit peu ce qu'on retrouvera dans The Witcher. – Clive Barker aussi. – Exactement, oui, pour les designs, ça c'est clair, mais du coup, par exemple, et on retrouvera cette influence Conan jusque dans les premières pages de Berserk, qui sont littéralement une scène quasiment, plan par plan, du film Conan avec Schwarzenegger. – Bien sûr, on reviendra sur les inspirations et influences un petit peu après. Où paraissent les premiers tomes de cette préversion de Berserk ? – Donc c'est sur le magazine de pré-publication Young Animal, qui avait un autre nom, parce qu'il a changé entre-temps. – Animal House. – Voilà, c'est ça, ouais. Donc voilà, ça, donc c'est la version qui a changé. Et donc effectivement, on voit les premiers chapitres qui sont pré-publics là-dessus, avec un succès au début, pas fou, mais ça va. Et il va y avoir un enjeu au bout d'un moment pour Miura, qui est de savoir s'il poursuit cette œuvre-là, vu que le magazine doit changer un peu de lignitorial, je ne sais pas s'il y a un chemin de propriétaire, mais en tout cas de nom, ou est-ce qu'il reprend depuis le début, ou est-ce qu'il laisse de côté, et il va plutôt travailler avec Bouronson, qui était donc son idole, pour voir s'il peut être simplement assistant. Mais voilà, il avait clairement envie quand même de faire son œuvre à lui. Donc ça a été quand même un choix pas facile, je pense, quand t'as un nom comme Bouronson, de te dire, est-ce que je continue avec lui, parce qu'au moins, mon avenir est assuré avec lui. Donc ça a été, à mon avis, ça a dû demander du courage pour aller au bout. Et donc c'est à ce moment-là qu'il a décidé de reprendre depuis le début. C'est pour ça que c'est un petit peu étrange, la structure de Berserk, finalement, c'est qu'il y a les trois premiers tomes, où ça commence direct dans le vif du sujet, puis d'un coup, il y a un flashback qui commence, mais un flashback, en fait, qui fait dix tomes. Et pour moi, on est là, à la création réelle de Berserk, un monument de la dark fantasy. Là, on va pouvoir s'attarder plus longuement, après ce petit préambule, c'est vrai, dans la chronologie qui est assez étrange. C'est un mec qui a d'abord sorti le destin d'un homme qui était déjà bien formé dans sa noirceur, j'ai envie de dire. Et finalement, il reprend tout au début pour nous expliquer le pourquoi du comment, c'est ça. Je précise encore une fois, Berserk, c'est pas une œuvre destinée à tous les yeux. C'est clairement quelque chose de très dark, très dur, très violent, gore, mais c'est jamais gratuit. C'est ça. Alors, au début, justement, je trouvais ça relativement gratuit. On était vraiment sur le fan, justement, de trucs comme Ken Lesurvivants, où le plus important, c'était d'avoir une idée qui en jette un concept tout de suite, tu comprends, et c'est iconique. Donc, Ken Lesurvivants, c'est, il touche quelqu'un et sa tête explose, ça claque. Donc, lui, il voulait quelqu'un avec une énorme épée, tout en démesure et un canon au ton du bras. À la base, c'est vraiment juste de se dire, je veux mettre en scène ce personnage. Donc, il n'y a pas encore de fond. Et au moment où il y a ce moment où il se dit, je vais faire un flashback, je vais revenir au tout début, c'est là où il va vraiment beaucoup plus inculquer de substance en s'inspirant de sa propre vie. Et il dira même par la suite que, pour lui, si tu ne mets pas ta propre vie dans une histoire, ça reste superficiel, ce n'est pas ce qu'il faut faire. En fait, il a trouvé d'abord la forme avant de trouver le fond, c'est un peu ça. C'est un dessinateur, au départ, en fait. Comme beaucoup de mangakas qui sont vraiment débutés de dessin et tout, ils dessinent pour le plaisir de dessiner. Donc, même si au début, il y a beaucoup d'influence, on l'a dit tout à l'heure, Clive Barker, notamment, il va piocher pour le design des God End, ou Escher, par exemple, avec sa géométrie impossible et tout ça, qui est dès les premiers tomes. Mais son coup de génie, c'est effectivement de venir insuffler du scénario et d'expliquer pourquoi cette vengeance, pourquoi est-il si méchant, un peu, concernant Guts ? Parce que, voilà, c'est vrai que le mec, on le trouve dans un état, au début, il est impitoyable, dans les trois premiers tomes, il est impitoyable. On se dit que c'est un gros bâtard, en vrai, dans l'absolu. C'est pire qu'un anti-héros, c'est presque un mec, on n'a pas envie de le soutenir, et limite Griffiths lui vole la vedette avec son design de Phantom of the Paradise et tout. Et son intelligence aussi, c'est que les trois premiers tomes sont dans de la dark fantasy avec des éléments d'imaginaire surnaturels. Et quand il revient, quand il crée l'âge d'or, avec cette fameuse reprise de la gravure médiévale où c'est écrit l'âge d'or et en même temps, on voit des pendus partout et lui, sa naissance qui est tragique au possible et gore au possible. Le fameux Golden Age. Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est justement le Golden Age ? Parce que c'est aussi tout ce dont on parle là, maintenant. C'est les fameux 10 à 11 tomes dont tu parles qui vont mener à, en gros, nous raconter l'enfance de Guts, vraiment de lui bébé jusqu'à lui adulte, jusqu'à un événement lié à la causalité qui s'appelle l'Eclipse, qui est sûrement le point d'orgue absolu pour tous les fans de Berserk. Je pense qu'il n'y a pas trop de déballage dessus. Du coup, dans la culture populaire, l'Eclipse, c'est l'un des trucs les plus imblocables qui ne soit jamais arrivé. Et un des trucs les plus durs aussi. Et les plus durs, bien sûr, oui. C'est un truc, vraiment, Berserk, parfois, il faut s'accrocher. C'est jusqu'au boutiste à un point qui est effectivement... Je ne pense pas... C'est dérangeant, honnêtement. Oui, c'est assez dérangeant et puis je pense que ça ressemble à son époque aussi où les auteurs pouvaient aller très, très loin. Il faut savoir, on ne l'a pas dit quand même, mais Miura, il ne vivait que la nuit, il dessinait... Il travaillait que la nuit. Voilà, il buvait des 5 litres de café par jour, il travaillait non-stop avec des journées qui étaient toujours les mêmes, dans un train de vie qui était très noir et tout. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience aussi sur les conditions de travail des auteurs. Je pense qu'on ne retournera jamais à cette espèce d'apexe de violence et tout. Il y a une convergence totale dans les clips. Tout converge vers ce moment-là qui marque vraiment... C'est le climax. C'est le climax absolu, oui. D'ailleurs, l'anime de 96 se termine par ça et c'était traumatisant de voir ce truc en mode genre, mais attendez, j'étais en train de regarder, c'est un peu le Seigneur des Anneaux, mais c'est un peu d'art, commençaient à y avoir des trucs bizarres et tout. Et puis tout à coup, il y a ce truc-là, ça se termine là. On perd de vue tous les héros qu'on a suivis pendant des heures et en plus, l'anime te laissait en plan là-dessus. Donc bien évidemment... Et ça ne finit pas bien. Dès que les mangas qui expliquent la suite, qui racontent la suite sont enfin sortis en France, je me suis tellement précipité dessus pour découvrir ce que c'était que Berzerk, le vrai Berzerk finalement. Mais justement, quelle a été la réception du public au Japon ? On l'a dit au départ, c'est un succès, mais pas un truc de ouf, Berzerk. Ce n'est pas publié par une grosse maison déjà, ce qui explique aussi ce reboot du magazine, puisque c'était Akusensha avant et après, mais Akusensha, ce n'est pas Shueisha ou Konansha ou les très très gros. Donc c'est un succès qui s'est construit petit à petit de bouche à oreille. Et c'est vrai que les quelques centaines de milliers de lecteurs qui étaient là au départ et qui ont suivi l'Âge d'Or ont vraiment déversé la bonne parole autour d'eux et ça a un peu choqué le Japon, un peu à la même manière qu'Ideaki Hano et Evangelion. C'est aussi une époque, la fin des 80s ou les 90s, où les artistes japonais vont vraiment très loin dans le discours. Et aussi dans la façon de l'amener, dans la mise en scène et tout ça. Donc avec Berzerk en l'occurrence, un truc super gore et très très dur. Voilà, on peut le dire, je crois qu'on peut le dire, il y a une scène de viol dans l'éclipse qui est très difficile, qui est trigger warning au possible, clairement. Et qui est loin d'être la seule d'ailleurs. Il y en a plusieurs dans la zone. Comme je le disais tout à l'heure, Berzerk, c'est vraiment extrême. Mais rien n'est gratuit, entre guillemets. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, le principe même de Berzerk, c'est s'interroger sur la nature humaine. Exactement. C'est sûrement l'œuvre la plus existentialiste qui soit. C'est clairement, c'est limite philosophique, Berzerk. Ce qui est bien, c'est qu'il a vraiment au bout d'un moment mille ambitions dans son œuvre. C'est finalement un truc assez commun dans les mangas, que ça commence toujours un petit peu léger. Il y a toujours une idée un petit peu de base. Et ensuite, l'auteur, s'il voit que ça marche, peut gagner en ambition. Tu regardes un truc comme One Piece, au début, c'est un petit peu toujours le même système. Mais au bout d'un moment, ça va sur une plus grande histoire. Evangelion t'en parlait. Au début, ils ne savent pas vraiment où va aller l'histoire, mais ils ont juste une idée. On va faire des gros robots. Ils ne savent jamais vraiment où ils vont aller. Et qu'il ait pu retomber sur ses pattes de cette manière miura, c'est incroyable. C'est grandiose. Au début, tu te dis juste, c'est de la bagarre et c'est tout. Et je pense que c'est ce qui a permis l'œuvre vraiment de marcher au Japon et ensuite à l'international, c'est qu'il y a un côté beaucoup plus universel, donc philosophique, etc., qui est, contrairement à d'autres mangas qui vont être très japonais, là, c'est finalement très occidental. La fantaisie, limite, ça a beaucoup plus marché à l'Occident qu'au Japon. C'est bien de l'Occident, oui. Oui, oui, complètement. Les inspirations, on y vient. Les inspirations de Berserk. Oui, les inspirations, les influences de Berserk, à son nombreuse, à commencer, à part la fantaisie occidentale, on est dans un univers médiéval, on peut le dire, donc il y a des beaux châteaux, il y a des épées, il y a des trucs comme ça, mais en mode dark, avec de la fantaisie, où on rajoute des monstres, des démons, il y a ces univers, on va dire, qui se côtoient, d'où, on en a parlé tout à l'heure, Conan le barbare, par exemple, qui, avant d'être un film, est aussi un comique, c'est même un roman, c'est une influence majeure pour Miura. Total, effectivement, le premier chapitre de Conan, déjà, les premières pages sont une scène littéralement du film avec Schwarzenegger, mais même le premier méchant se transforme en serpent, comme Tolsa Dume dans le film, etc. Moi, je suis grand fan du film. C'est mon film de chevet préféré, et en plus, on retrouve, en plus, ce côté Nietzschean dans la philosophie, alors ça, il y a une image du deux, attention, mais du coup, on retrouve ce côté Nietzschean du surhomme qui survit à tout, et dans la survie, en fait, t'es plus un homme si tu survis à ça que si tu te laisses couler, etc., et on retrouve ce dilemme jusqu'à très tard dans le manga, notamment, tout cet arc sur l'Inquisition, et on a re, en fait, ces personnages qui vont essayer juste de te laisser aller, etc., et qui abandonnent leurs conditions humaines juste pour essayer de se faire oublier, de se laisser couler, comparé à Guts qui va lutter, lutter, lutter et lutter, et qui, finalement, sera le plus humain dans le monde qu'on parcourt. C'est ça qu'il y a un gros point commun avec Conan, je n'avais même pas fait le rapprochement, c'est que, dans Conan le barbare, Conan devient Conan parce que Tolsa, donc, le méchant, tue ses parents, et c'est ce qui fait que sa vengeance, c'est vraiment ce qu'il va faire qu'il va devenir un surhomme, et Guts, de la même façon, une fois qu'il vit une certaine tragédie, c'est là où il va vraiment devenir un autre homme et qui va se dépasser par vengeance. Donc, il y a ce même rapport, c'est à la fois quelqu'un qui t'a fait beaucoup de mal mais qui a fait de toi un être incroyable, donc c'est toujours... Un second père, d'une certaine manière. C'est vrai qu'il dit je suis ton père. Et c'est l'art qui est sous-jacent jusqu'à très très tard, justement, même là où on en est dans le manga, c'est genre, est-ce que, en fait, le but de Guts, c'est se venger ou c'est sauver la femme qu'il aime ? Et sauver son arme aussi. Et sauver sa propre âme. Est-ce que, finalement, en fait, on était justement... Alors, j'adore, moi, là où on en était dans le manga parce que la question se posait, est-ce que t'es au calme ou est-ce que la vengeance est ton seul moteur, ton seul but final ? Parce qu'en tant que lecteur, t'as envie que ça se tape, mais forcément, en fait, si t'étais à sa place, t'as de la compassion aussi. C'est ça, si t'étais à sa place, tu dirais genre, mais finalement, ce qui est important, c'est les gens que tu aimes, qui t'entourent, ton social. Et en plus, Guts s'humanisait de plus en plus, enfin... C'est l'histoire de la reconstruction. Oui, oui, exactement. C'est limite une rédemption, mais avant tout pour soi. C'est-à-dire qu'on est dans Berserk et c'est toujours une, comment dirais-je, une question de choix. C'est-à-dire que tu peux choisir à être... Te laisser consumer par la maître. Voilà, et te laisser consumer par la vengeance et finalement, ton humanité, tu la laisses de côté ou, au contraire, tu dois faire ressortir ton humanité et laisser de côté tes bas instincts. Vengeance et bas instincts qui sont incarnés tels quels après et qui finissent par parler à Guts et en prendre possession sous la forme de l'armure et de son esprit de Renard. Même là, au niveau des armures, il y a des inspirations quand même qui sont très cool aussi. On peut en parler les inspirations elles sont incroyables. Il y a un côté effectivement très black metal, l'imagerie vraiment de la dark fente du méchant parce que c'est aussi un des aspects de Berserk, c'est évidemment non manichéen. Le méchant est censé être Griffiths mais c'est beaucoup plus nuancé que ça et de tous les autres points de vue que ceux de la troupe du Faucon ou de la nouvelle troupe du Faucon c'est-à-dire Guts et ses amis, le méchant c'est Guts. C'est lui qui arrive et qui va découper absolument tout le monde. Des fois, ça ne le dérange pas tellement de sacrifier 200 personnes pour en sauver une parce qu'elle est chère à son cœur, à lui et qu'il n'a pas vraiment de regrets sur ce qu'il va faire. C'est un guerrier, il est né sur les champs de bataille, il s'est épanoui comme ça. Il est né littéralement dans la souffrance et c'est ça que j'aime moi dans Berserk, c'est que c'est vraiment l'histoire d'une construction, d'une reconstruction d'un homme qui a été brisé plusieurs fois, qui est d'ailleurs transposé chez le lecteur parce qu'en fait l'âge d'or est tellement marquant à la lecture, c'est tellement quasiment le plus grand arc de manga qui n'a jamais été fait avec Vagabond, peut-être il y a débat, mais que derrière, avec le lecteur, on va le voir perdre ce qui lui est cher, on va le voir essayer de le reconstruire et donc changer un petit peu, en même temps retomber dans ses travers et il faut savoir quand même que Murat est quelqu'un d'extrêmement érudit en termes de philosophie et tout ça, qui lisait énormément parce qu'il sortait très peu de chez lui donc il lisait beaucoup, beaucoup et il ne lisait pas seulement des bouquins de peinture sur Goya ou tous les grands artistes qu'il a pu convoquer, c'était aussi des livres sur la pensée profonde, Nietzsche évidemment mais plein d'autres, Carl Jung et d'autres. Oui parce qu'on présente Berzer comme une œuvre nihiliste parfois. Oui et pourtant… Moi je ne suis pas d'accord. Moi je ne suis pas trop d'accord non plus là-dessus mais c'est un sujet très complexe parce qu'en plus Murat parlait tellement peu qu'on ne saura jamais vraiment où il voulait venir. Il a touché un moment à la question du divin avec le fameux Lost Chapter qui par truchement bizarre et correspond au centième chapitre publié mais donc au chapitre 83 puisqu'il a repris la numérotation après avoir changé de magazine au début. Je me dis que ça ne peut pas être un hasard que ce fameux Lost Chapter où Griffith rencontre Dieu littéralement sous la forme d'un cœur géant battant et qui lui dit en gros fais un peu ce que tu veux. Je crois qu'il lui dit do what you will chosen one. Ce qui en plus confirme que Griffith est l'élu et que Guts est finalement le mec dans son ombre et à la fois son frère, Et ça remet plein de choses en question. C'est incroyable. La relation des deux elle est tellement complexe et encore plus avec le tout dernier chapitre que Murat a dessiné avant sa mort qui nous donne quasiment une réponse. Pour moi ça équivaut presque à une fin. En tout cas c'est thématiquement parlant ça m'intéresse plus que de savoir lequel va survivre à la fin et dans quelle guerre et dans quel baston. je pense que Berserk dans 30 ans on analysera encore la philosophie du manga et il sera analysé dans les universités alors qu'à priori au départ c'est un délire un peu nerd de dark fantasy de gros guerriers On part d'un truc super bourrin avec un mec qui n'a rien à cirer des autres et qui veut juste trancher des gens à un truc où tu vas t'interroger sur l'humanité avec un grand H sur toi tes choix comment tes choix vont aussi impacter le destin des autres c'est incroyable c'est aussi en ça que Berserk est incroyable et on parlait d'influence tout à l'heure il y a un truc j'ai beaucoup aimé ta vidéo Paul sur Berserk où justement il y a un parallèle avec Evil Dead qui est incroyable parce que je te laisse en parler c'est impressionnant simplement quand il commençait à dessiner les premiers chapitres il est allé voir Evil Dead 2 où à la fin on a un peu une prélude du troisième film qui va se passer au Moyen-Âge et où on voit le héros avec les mêmes cheveux une tronçonneuse à la place du bras et un gros fusil qui met dans le dos et en fait à ce moment-là il se dit je vais me faire accuser de plagiat mais il avait dessiné avant en fait oui il avait dessiné avant donc ça a été une coïncidence et après il en a joué parce qu'il y a beaucoup d'images si tu les mets en parallèle qui se ressemblent avec la petite mèche qui devient blanche qui est celle du héros en fait il adorait ce genre de film même Hellraiser ce genre de truc il a toujours eu un goût pour les films décalés pour lui par exemple James Cameron quand il a fait Terminator 2 pour lui ça ne l'intéressait plus parce qu'on n'était déjà plus dans la culture on va dire un peu underground ça n'était plus du cinéma bis ça n'était plus de la série Z c'était trop blockbuster encore quoi que Hey Ville d'être 3 on passe aussi un cap bien sûr c'est vrai mais bon ça reste quand même très très ça reste underground quand même un peu dark fantasy quelque part comme film mais complètement l'attaque des châteaux et tout elle est pas mal avec les squelettes voilà et c'est vrai que c'est aussi suivant ce que tu disais tout à l'heure c'est que Berserk c'est aussi le fruit de son époque et je pense qu'en termes d'inspiration aussi quand on voit les inspirations de Ken mais même dans Berserk on a du Mad Max à certains moments c'est vraiment ça s'est nourri de toute cette période-là c'est vrai qu'il y a le nouvel Hollywood à la fin des 70's incarné un peu par Star Wars, Spielberg et puis dans les années 80 on a tous les furieux les George Miller et compagnie qui vont imposer des identités graphiques tellement puissantes et puis c'est du coup universel puisque Hollywood à l'époque était quasiment le seul média qu'on partageait au monde entier très vite et c'était bien avant Internet évidemment et ça marquait tout le monde au fer rouge ce qui est marrant c'est de voir effectivement des auteurs de mangas reprendre ses esthétiques pour les pousser beaucoup plus loin parce qu'ils n'ont pas le fameux producteur qui va dire non quand même il faut que les enfants aillent au cinéma et les mélanger entre elles aussi parce que ce sont beaucoup beaucoup de mangakas et oui ça incarne pour moi Berserk ça incarne parfaitement cette folie furieuse même de la fin des 80's et du début des 90's qui moi est clairement aujourd'hui l'époque dans laquelle je me reconnais le plus jusqu'à Agostine Dechel Mamoru Oshie en passant par Akira qui m'a révolutionné la pop culture plus que quiconque mais qui n'est pas reproduisible aujourd'hui parce que les conditions de travail les conditions de production et même la manière de penser je pense il y a des choses honnêtement si Berserk venait à naître aujourd'hui ça serait peut-être même trop choquant oui oui ça ne sortirait pas mais à la fois ça a le droit de rester parce que c'est tellement excellent que tout le monde peut reconnaître que et de toute façon c'est déconseillé enfin c'est pas tout public et c'est dit très clairement dès le départ c'est évident quand tu le feuillettes et tout voilà il faut le mettre dans les bonnes mains il faut attendre un petit peu un ado de 12 ans va attendre encore 3-4 ans avant de s'y mettre il faut vraiment avoir pas mal de recul pour digérer l'oeuvre complètement c'est vraiment c'est adulte et même moi je connais des gens qui ont commencé Berserk et qui m'ont dit non je ne peux pas je comprends c'est trop c'est trop pour moi parce que on a cette image aussi du manga du tout shonen quoi où voilà le manga c'est quelque chose de bon esprit bon esprit bonne ambiance sympathique la camaraderie etc et là quand tu as des oeuvres comme Berserk ça vient faire voler en éclats tout ça mais c'est aussi ce qui est beau avec le manga c'est avoir une diversité tellement 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 puissante qu'on peut voir des oeuvres comme Sailor Moon et Berserk cohabiter c'est dingue ce qui est bien c'est qu'entre temps il y a eu Game of Thrones par exemple l'électrochoc qui fait que Tadaron se met à regarder de la fantasy avec genre tu vois Khal Drogo qui est sur Khalissi en mode ça ne se passe pas très bien et pourtant ils sont investis dans l'histoire il y a des marcheurs blancs il y a des dragons il y a des machins et du coup si tu t'expliques c'est Game of Thrones on a un peu énervé et genre plus avec un seul héros dark etc si tu veux ça a remis un petit peu au goût du jour et George Martin disait moi aussi dans mes bouquins je décris aussi comment des haches rentrent dans des têtes mais aussi comment des pénis rentrent dans des vagins et en fait c'est aussi ça la fantasy tu vois en France on avait Germinal il y a des scènes de sexe hyper explicites et du coup ça fait partie aussi de cette espèce la dark fantasy la fantasy c'est plus aseptisé bien sûr mais en fait il y a cette espèce de côté tangible vraiment naturaliste exactement poisseux qu'on peut retrouver dans ses oeuvres et qui en fait fait du bien en fait qui est acté même dans la culture on va dire en général il y a des très grandes oeuvres qui sont aussi on va dire donc c'est très bien que Berserk soit dans cet état-là vraiment rappeux tout en étant la meilleure en fait il faut forcément passer par là pour après ensuite expliquer à mon sens la meilleure introspection sur ce que c'est que les mécanismes de dealer et de se reconstruire après un abus sexuel par exemple et c'est un arc qui est très très long et comme dans la vraie vie et ça c'est quelque chose qui est presque trop bien écrit dans Berserk et je n'ai pas d'autres exemples en fait en tête où on prend autant de temps et autant de cheminement pour expliquer vraiment quels sont les stades du trauma et la mécanique de reconstruction et par quoi ça passe et le fait que God ne veuille pas être touché par exemple qui est d'une manière très fine dès le début puisqu'il ne le dit pas vraiment mais on le voit à travers le dessin il est toujours en plus à l'écart le contact physique le répulse il finit par s'y faire c'est Casca qui va changer ça chez lui et qui va faire de lui presque un homme et justement cette scène d'amour pour moi est l'une des plus matures que j'ai jamais vue car justement quand il est enfin donc en face de cette femme guerrière qui lui donne toute sa sensibilité toute sa fragilité il revoit dans le fait qu'elle soit vulnérable sa propre vulnérabilité en tant qu'enfant abusé et du coup il a un accès de violence parce qu'il se déteste d'avoir été si faible à cette époque-là et finalement ça se passe bien et j'ai jamais vu une scène d'amour plus belle dans l'histoire du manga extraordinaire d'ailleurs Casca supérieur hiérarchique seconde de Griffith qui est quand même appelé à devenir l'empereur en gros pour schématiser personnage féminin très fort qui lui aussi va être complètement brisé qui va se reconstruire petit à petit et malheureusement le décès de Murat fera qu'on n'aura pas toute la finalité de la chose mais là aussi j'y vois un symbole dans le fait que 25 ans après on a quand même une vraie grosse réponse par rapport à sa condition ce qui nous rassure tous un peu malgré le fait que la perte soit très dure à encaisser et personnage vraiment fabuleux parce que pareil ce genre de personnage il va plus dans les archétypes des 80's dans Alien dans ce genre d'héroïne forte et tout et ouais ouais personnage extraordinaire qui elle aussi philosophiquement raconte des trucs absolument dingos il y a plein de personnages on peut en parler maintenant avant d'aborder un des grands points de Berserk c'est évidemment le style graphique mais on peut parler je pense des personnages parce que c'est extrêmement important ce que vous êtes en train de dire c'est que derrière beaucoup de personnages il y a vraiment un travail incroyable et parfois on va même s'apercevoir après c'est à dire qu'il y a je pense à un méchant en particulier on va se dire mais lui quand Guts va le tuer là vraiment on sera tous contents mais en fait pas vraiment donc il y a vraiment cette ambiguïté et le fait de ne pas être manichéen dans le sens le plus profond du terme chez Miura c'est quelque chose qui est vraiment au coeur de l'oeuvre t'es d'accord ? oui c'est vrai c'est vrai c'est qu'à la fin on se demande qui fait le plus de bien au monde que l'autre donc c'est à quel prix aussi à quel prix et c'est vrai que ça pareil on n'a pas le fin mot finalement de tout ça donc c'est assez ouf et je pense que le fait qu'il y a une profondeur derrière les personnages comme ça c'est parce qu'il a insufflé des vraies personnes de sa vie dans ces personnages-là donc Griffiths avec Kojimori je sais si il est trop d'eau pour en parler mais en fait quand il était ado il avait une bande de copains avec qui il dessinait et il y avait vraiment un esprit de on se donne des films à regarder ils voulaient vraiment se tirer vers le haut ensemble pour devenir mangaka c'est un peu le rêve de beaucoup de façon de jeunes japonais et en fait cette bande de copains elle va vraiment on va vraiment la ressentir dans la troupe du Faucon même physiquement et physiquement on peut reconnaître par exemple que Miura s'est dessiné il s'est incarné en carcus je crois qu'il s'appelle un grand un peu pataud qui est un peu le bon copain de la troupe qui regarde d'en haut mais qui est très taiseux et tout ça qui lui ressemble vous le mettez côte à côte vous allez voir c'est la même personne avec un peu moins de muscle pour Miura désolé pour lui et le gros point c'est Griffiths qui est vraiment inspiré de Kojimori qui est devenu mangaka lui aussi par la suite et en fait c'était vraiment quelqu'un qui en jetait quand il était ado il venait il avait eu un petit peu une sombre enfance il était dans un peu comment dire une mauvaise fréquentation un peu bagarreur et en même temps très talentueux très charismatique et à côté de ça Miura il se sentait vraiment fade dans l'ombre voilà c'est ça il avait une famille classique et donc il n'aimait pas trop le fait qu'il soit éclipsé quand il était face à lui donc il a vraiment voulu avec le dessin montrer essayer de se démarquer de lui et en fait il y a toujours eu au cours de leur vie une espèce de rivalité amicale qui s'est faite où des fois Miura était Guts et des fois il était Griffiths donc clairement donc c'est à dire que Griffiths c'est toujours celui qui supplante l'autre et quand il était ado donc clairement Kojimori était Griffiths et ça a été inversé ensuite parce que quand il a commencé lui à percer Miura avoir beaucoup plus de succès que Kojimori voilà en fait Kojimori a même abandonné à un moment donné toute sa carrière pour faire un métier je ne sais même plus ce que c'était c'était un métier très bien payé il avait beaucoup de succès auprès des filles pareil il était dans des quartiers sulfureux de Tokyo mais c'était quelqu'un de pas heureux parce que son rêve lui c'était d'être mangaka et à ce moment-là clairement Miura avait pris le dessus entre guillemets et on retrouve vraiment ça dans le manga au moment où justement il y a un moment donné où Guts s'affranchit de l'emprise de Griffiths et donc voilà ça c'est vraiment le genre de c'est vraiment limite autobiographique voilà c'est ça enfin pas surtout mais on l'espère on a toujours des on peut se poser la question pourquoi sur le thème de sexualité il a ça a l'air de lui tenir autant à coeur ce sujet pourquoi la sexualité déréglée est aussi bien traitée enfin genre ça ne nous regarde pas en soi mais en tout cas c'est vrai que le portrait est magnifique et du coup est presque trop expert bien sûr et donc ensuite Kojimori a fini par en fait il a même parlé Kojimori au bout d'un moment qu'il avait envisagé de se suicider et donc de la même façon encore une fois qu'on retrouve Griffiths à un moment donné où tout est terminé pour lui il s'apprête à se tuer avant un grand changement dans l'histoire et en fait finalement on n'a pas tous les détails évidemment mais il se met à travailler pour Miura en tant qu'assistant et il finit par lui-même faire ses mangas notamment Holy Land je crois que ça s'appelle Suicide Island Suicide Island il en a fait un avant qui était Holy Land je crois que c'est comme ça j'ai plus le nom exact voilà Suicide Island pareil qui il écrit lui-même dans les petits éditos au début des tomes que c'est il y a une part autobiographique que lui-même avait pensé le faire donc voilà toujours à la fin là ils étaient d'égal à égal ils avaient chacun réalisé leurs rêves ils étaient redevenus amis surtout puisque Miura le dit à la fin de sa vie qui malheureusement aurait été trop courte il souffrait pas mal de solitude et du fait que personne l'appelait il a même cette fameuse phrase dans une de ses très rares interviews où il dit mais je vais jeter mon téléphone en fait ça ne me sert à rien parce que personne ne m'appelle donc les gens m'ont un peu gonflé pour que j'achète un portable mais personne ne vient m'appeler et Kojimori était un des rares à aller le voir à aller le soutenir c'est un de ceux qui a parlé le plus vite après son décès et qui nous a expliqué c'est le drame vient du fait qu'il allait beaucoup mieux physiquement mentalement et qu'il était un peu sorti justement de son truc et ça va bien au-delà des mèmes sur les Idolmasters et compagnie qui sont un peu et à la mort de Kentaro Miura Kojimori a dessiné huit pages qui sont parues dans le magazine qui a publié le tout dernier chapitre de Berserk fait par Kentaro Miura où c'est lui face à Kentaro Miura décédé qu'il le regarde avec son masque dans un truc très contemporain qui est complètement bouleversant et il lui parle d'homme à homme ils lui disent ce qu'il lui a jamais dit de son vivant genre t'étais mon idole je t'ai fait souffrir mais c'était toi l'élu de nous deux et si là tu vois pas Griffiths et Guts c'est vraiment incroyable c'est profond de ouf pour moi c'est qu'avec ce genre de relation qu'on peut écrire quelque chose comme l'âge d'or parce que là vraiment tout de suite ça prend d'autres proportions c'est pas simplement un truc de geek japonais qui a envie de mettre en scène des monstres il y a plus que ça je vous propose qu'on arrive à un point quand même très important les forces de Berserk alors quand je dis les forces on en a déjà bien évoqué le fond puisque le fond est extrêmement important et on a une heure uniquement pour essayer de faire le tour de Berserk mais il y a un point extrêmement important et j'ai envie de dire même essentiel de l'oeuvre c'est la patte de Miura on est en face de quelque chose d'unique je pense c'est presque irréel parfois beaucoup de gens se sont demandé s'il ne trichait pas par exemple il est passé à une forme de numérique de traitement numérique quand il a fait Fantasia donc là je parle plutôt des tomes 30 à 40 où le dessin a vachement changé forcément pour une série qui a presque 30 ans c'est logique que le dessin évolue dans le temps mais où il va vraiment dessiner chaque brique d'un château qu'en compte 500 000 et où même avec tous les assistants de la Terre on se demande comment c'est possible après il y avait un rythme de publication qui était très très lent effectivement ça fait du bien justement qu'il n'y ait pas toujours la dictature du il faut un chapitre chaque semaine là il peut vraiment prendre le temps de faire des planches incroyables on peut toujours regretter ça sur nos chanelins préférés où des fois on sent qu'ils ont du speed bien sûr mais là quand tu parlais des briques les briques les tuiles des châteaux des maisons il y a un souci du détail qui est incroyable pour moi c'est ce qui fera rentrer Berserk dans le panthéon des immenses mangas en premier lieu avant même ses thèmes et ce qui fait sa force réelle pour moi c'est son dessin ce qu'il fait dans l'âge d'or du tome 4 au tome 14 du coup en gros c'est jamais vu il y a peut-être on pourrait ergoter sur certains cadrages la perspective des épées Skull Knight ou Casca je voyais tout à l'heure c'est le seul défaut en termes de d'art figuratif et c'est très débattable puisque ça se trouve quand tu vois si tu te mets à sa place il va dire non non en fait l'épée serait vraiment comme ça ton oeil c'est comme ça qu'il avérait et j'en suis sûr non c'est dément et puis il s'est fait un gros kiff avec le tome 34 qui est une espèce de retransformation du monde où là il va enchaîner 25 double pages et j'ai jamais vu ça ailleurs même dans les comics les plus fous de Bill Sinkiewicz j'ai jamais vu ça simplement t'as direct en fait notamment dans l'âge d'or cette espèce d'impression que tu lis un blockbuster absolu t'as l'impression qu'il a un budget phénoménal alors que c'est du dessin mais c'est vrai que c'est limite comme après un grand moment de cinéma t'es obligé de mettre pause pour t'en remettre là t'es souvent obligé de poser le manga en mode genre qu'est-ce que je suis en train de prendre dans la gueule là c'est pas possible le nombre de cavaliers sur la prise de Dordray ou des trucs comme ça en fait t'as l'impression que son histoire le moyen de ses ambitions est vraiment là est vraiment tangible et que ça n'a rien à envier aussi dans un autre t'as vraiment l'impression d'avoir pris ça dans la gueule et le même genre de choc et pour s'en donner les moyens ça passe par un dessin qui est expert et qui passe par moins de raccourcis que Tetsuhara qui est aussi l'un des maîtres du dessin super fêtatoire c'est genre on en fait des caisses dans les caisses dans les caisses et du coup on sent qu'il y a cette école là aussi de jamais rien laisser au hasard etc il faut toujours que ce soit Max que les dessins soient par défi aussi pour dépasser le maître aussi pour dépasser les maîtres que les tissus soient texturés genre on laisse rien au hasard on laisse rien imaginer etc alors des fois il y a des petites respirations où c'est des chibis tout à coup ça ressemble au collège Poufoufou dans des grosses têtes ils ne sont pas contents avec Puck notamment avec Puck notamment qui arrive cette espèce d'elfe et du coup des fois ça fait respirer parce que c'est tellement tellement lourd et on parlait du coup de réalisme et du coup ça passe Berzerk ne serait pas pareil si c'était dessiné avec des grands yeux des cheveux en pique il passe en super guerrier tu vois ou je sais pas quoi on est loin de Sword Art tu vois là on est voilà si tu veux être impliqué dedans il faut que ouais genre Constance Junemberg ça sent un peu le crotin et tout et là et vraiment c'est un trait qui est presque tactile quoi sincèrement je ne vais pas exagérer j'exagère pas si je dis que certaines planches de Berzerk c'est des toiles limite de maître on parlait de Goya tout à l'heure il y a des inspirations de toute façon dans tu reprends le sapat là voilà dans la peinture occidentale majoritairement il y a vraiment un truc en plus Jérôme Bosch tu parlais du moment de Fantasia quand il s'est dévoilé le monde de Fantasia c'est vrai que c'est des tableaux et je ne sais plus combien il y a de pages où il n'y a plus une seule bulle et c'est juste Falconia pardon où il y a des grands décors pendant je ne sais plus combien de pages il n'y a plus besoin de parler tu es juste comme ça tu enchaînes il te fait taire il impose le silence mais c'est aussi parce que c'est un maître de la narration séquentielle donc vraiment l'art de BDA c'était de mangaka je veux dire tous ces découpages sont parfaits le rythme à laquelle tu vas tourner les pages c'est un réalisateur ce qu'il laisse en bas d'une page de droite qui te donne envie et après tu prends Guts qui te découpe des mecs sur une double page c'est fou le niveau de design aussi parce que c'est un truc qu'on élute souvent mais tu ne fais pas des designs aussi parfaits sans les travailler longtemps tu vois sur un cahier à part design, architecture c'est juste très 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 poussé c'est dément tu avais déjà en fait un petit peu cette école là tu vois on parlait des influences des 80s etc les japonais ils se sont souvent réappropriés du coup une grosse mouvance occidentale et en mettant la max c'est pour ça que je parle du superfétateur parce que pour moi c'est vraiment ça genre les chroniques de la guerre de l'Odos c'est à la base des gens qui jouent à Don Juan Dragon au Japon et qui commencent à romanticiser leurs histoires et par contre quand ça arrive graphiquement il faut que ce soit genre le dragon le plus stylé des armures énormes etc que ce soit bien fat quand Golden Axe arrive il faut que ce soit la version la plus énervée de Conan possible en jeu vidéo et que ça ressemble à du Louis Royaux en peinture alors que ça bouge et du coup il y avait vraiment cette école de faire de trucs énervée le plus vilain possible je pense c'est aussi t'avais les films comme Ninja Scroll etc qui en fait justement essaient de toujours en rajouter une couche et c'est pour ça qu'ils avaient beaucoup de succès en Occident parce que tu voyais Megalopolis quand t'étais ado tu prenais une tarte Wicked City et du coup Berserk pour moi s'inscrit parfaitement dans ce truc là en mode genre je pensais à Vampire Hunter Day notamment avec le design d'Amano en mode c'est quoi le vampire façon baroque le plus stylé possible on étire tous les designs en tous les sens et Berserk pour moi fait vraiment partie de cette école là en mode genre on prend le curseur on le met à 10 000 et c'est ça et c'est pour ça que justement en plus ça a réussi à déborder sur toutes les autres oeuvres dont on parlera plus tard mais c'est au service d'une histoire et tu sens vraiment que le curseur est toujours au max et que t'as l'impression qu'il n'y a pas un monstre qui n'est pas sur-stylisé sur-travaillé et cette espèce de surenchère fait plaisir à part le petit hommage à Jérôme Bosch qui est à l'entrée de la grotte là qui est une des cases les plus marquantes de Berserk avec ce perso qui n'a ni ventre ni jambe ni on sait pas trop un gros nez là qui est juste un énorme nez humanisé là qui est trop étrange qui est un mème à lui tout seul il y a des vidéos YouTube c'est passer la soirée avec Snow et t'as vu c'est un espèce de petit bonhomme comme ça avec des lunettes de soleil t'as la musique de Guts derrière ça va rien à dire mais là on est vraiment sur le fond et la forme on l'a dit les deux pour moi sont parfaits on va pas se mentir on le dit si les gens ne l'ont pas encore compris Berserk est un chef-d'oeuvre c'est un monument il faut impérativement le lire et on est dans justement les forces de Berserk ce qui recoupe aussi avec le style graphique fort c'est aussi le bestiaire le bestiaire incroyable de Berserk on est dans la dark fantasy on le répète depuis tout à l'heure que serait la dark fantasy sans un bestiaire propre à chaque oeuvre tout en s'inspirant de standards fantasy et dark fantasy Zod tu vois Zod pour moi il incarne cette idée là c'est lui qui amène qui vient nous faire quitter le contexte médiéval du fameux flashback du début de l'âge d'or pour nous faire rentrer dans un truc où des monstres existent donc c'est une sorte d'énorme barbare avec des dents qui dépassent donc déjà il n'est pas humain vraiment au départ et il se transforme en espèce de monstre incroyable avec des ailes gigantesques et tout qui va combattre Guts et Griffith au moment où ils sont ensemble et qui est la première ouverture parce que vraiment c'est ça en fait c'est que il y a un passage il y a divers moments dans l'histoire il ouvre des portes de plus en plus donc voilà Zod enfonce la première l'éclipse en enfonce évidemment une autre qui change le monde et qui nous fait revenir aux trois premiers tomes et après encore plus loin avec Falconia et avec toutes ces choses-là où il va aller encore 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 plus loin et avec beaucoup d'inspiration de la mythologie et enfin voilà quand il prend un centaure c'est ce que tu disais tout à l'heure il met le potard à 14 et ton centaure il est incroyable il a toute une armure de fou minéral et en même temps il se réapproprie en fait tous les folklores tous vraiment c'est une espèce de quête de vers l'oeuvre ultime genre pour allier tous les imaginaires et du coup justement tu vas retrouver des licornes des centaures mais des trucs du folklore celtique et à part tu vois par exemple Castlevania qui sont des jeux avec lesquels on a grandi où il y avait aussi pareil ce bestiaire qui a fait appel à notre folklore occidental mais version ben voilà avec des grandes plumes enfin il n'y a pas d'autres jeux tu vois où tu tues des coca-tricks par exemple qui sont des créatures mythologiques et du coup c'est ça qui est cool dans Berserk c'est vraiment je lui en serais d'un truc il y en a quelques autres mais qui sont littéralement pour moi les plus beaux enfants de Berserk c'est la carrière d'Hideta Kamiyazaki chez From Software bien sûr qui est vraiment un hommage on parle de jeux vidéo pour les gens mais c'est marrant que du coup Berserk soit devenu effectivement le point de rencontre entre les Castlevaniens et toutes les prods un peu Konami Damko Bandai et tout des 80's et ce qu'on a aujourd'hui où Miyazaki est clairement bien sûr tu as cité Clive Barker vous regardez Hellraiser vous regardez les 5 de la main de Dieu les Godens ce sont des Cénobites donc les fameux monstres incroyables et qui sont tous en hommage à des bouquins cultes de la science-fiction des années 60-70 et on a Void par exemple pour Destination Void et tout ça et ça va beaucoup aller chez Cord Vonnegut et enfin tu vois des auteurs un peu pointus quand même non mais on est dans quelque chose de pointu attention en termes d'inspiration Miura il a su justement allier le cinéma populaire même si un peu un d'un grand des séries B des années 80-90 avec de la littérature pour moi plus pointue et aussi avec de l'art classique voilà classique on n'a pas cité H.R. Geiger le peintre suisse parce qu'en fait c'est tellement une évidence c'est majeur voilà donc le café les décors d'Alien etc son musée à Gruyère est juste la plus grande expérience musée à laquelle je n'ai jamais participé où vraiment tu as des murs entiers c'est des colonnes vertébrales les tableaux font 3 mètres etc et quand on voit par exemple une oeuvre comme ça impossible de ne pas penser à Berzer ou inversement impossible de se dire il ne s'est pas buté sur du Geiger et Geiger qui a débordé presque dégueulé sur le Japon tous les jeux comme Contra comme Airtype etc se sont abreuvés du Metroid ouais Metroid il y avait un Geiger Bar le seul autre Geiger Bar était à Tokyo et c'est vrai qu'au Japon il a eu une influence monstrueuse il a fait des jaquettes de schmups sur PC Engine etc et vraiment en fait les visuels de Geiger ont habité le Japon pour moi c'est une évidence partout ah oui oui bien sûr il nous reste que très peu de temps j'aimerais savoir aujourd'hui quel va être l'héritage de Berzerk parce que là on parle des inspirations etc mais qu'est-ce que va laisser Berzerk parce qu'on le sait est-ce que ça va être une oeuvre inachevée ou pas puisque son assistant a dit qu'il allait peut-être prendre le flambeau qu'est-ce que ça va laisser on a un moment critique pour en parler aujourd'hui puisqu'effectivement on ne sait pas encore officiellement en tout cas quelle suite l'éditeur veut donner à Berzerk après on peut avoir quand même une idée assez précise en analysant deux trois indices comme le fait qu'ils aient arrêté Duranki qui était l'autre série de Kentaro Miura et de son studio donc voilà je ne veux pas avoir de problème donc je ne dirai rien de plus mais il y a quand même deux trois indices qui pointent vers le futur après son héritage il est comme l'héritage des grands maîtres qu'on n'a fait que citer depuis tout à l'heure de Hans Rudi Giger de George Miller de tout ça il est chez les jeunes qui vont le découvrir il est chez nous qui l'avons découvert soit à l'époque soit plus tard et qui l'avons rattrapé et tout il est chez j'en parlais avant Miyazaki qui est quand même aujourd'hui le plus grand game designer au monde je pense il est partout en fait c'est ça qui est dingue et surtout il aide à rendre la dark fantasy vachement cool au-delà des phénomènes américains The Witcher est polonais mais ça passe par le biais du jeu vidéo et donc des très grosses industries tout ça Berzerk on a l'impression quand même par le fait que ce soit une BD un manga que c'est un peu ce petit secret planqué tu sais c'est hyper populaire mais en même temps seuls les gens qui l'ont lu c'est un truc que t'as envie de partager aux gens mais t'as envie que ça reste en petit comité ça se mérite il faut un accès pour arriver à Berzerk après l'héritage de Berzerk il est partout comme tu disais Elden Ring le futur jeu vidéo le jeu vidéo toutes les armures sont dans Berzerk l'arbre qui est Yggdrasil certes mais quand même il ressemble beaucoup à ce genre merci Berzerk genre copier-coller quasiment je ne veux pas insulter personne mais on l'a aussi genre ne serait-ce que ça va être par exemple en Final Fantasy XIV il y a toute une classe genre il y a des gens et ça fait 500 heures qu'ils jouent avec un personnage de Berzerk en fait genre le guerrier noir c'est une classe dans Final Fantasy XIV ce qui est le MMORPG qui marche parmi ceux qui marchent le mieux et du coup Berzerk c'est un peu partout et en fait je ne me rendais pas compte que l'archétype de Berzerk était déjà on va dire pillé ou du moins inspirait déjà d'autres oeuvres moi je suis persuadé que le fait que Cloud le personnage principal de FF7 il a une Dragon Slayer il a une Dragon Slayer c'est sûr que c'est un nommage à Berzerk parce que oui certes c'est des vraies épées qui ont servi notamment pour les gens qui étaient montés à cheval pour pouvoir les tuer mais effectivement la façon dont il bouge dont il se bat avec la pose c'est du Berzerk c'est juste qu'on n'était pas prêt à l'époque pour le voir mais en fait on est déjà dans l'héritage de Berzerk un peu partout et même maintenant genre quand il y a un film à Hollywood le monstre tu vas voir tu as trouvé qu'il ressemble un peu azote de loin ou bouger un peu pareil etc le seul problème c'est que pour moi à mon sens il n'y a aucune oeuvre qui lui rend vraiment hommage à part peut-être l'anime de 1996 qui est vraiment très très bien terminons là-dessus justement sur les adaptations animées tu viens de citer celle de 1996 qui est édulcorée qui reprend le Golden Age ouais exactement qui pour moi est franchement pas mal elle est vraiment bien le problème c'est que ça occulte pas mal de choses qui rendent Berzerk Berzerk c'est que pour moi on ne peut pas parler de Berzerk sans parler de la sexualité déréglée de Guts oui c'est édulcoré vraiment c'est édulcoré mais je trouve que c'est après c'était c'est une super introduction découverte Berzerk comme ça je suis d'accord à la fin le sabbat t'es obligé enfin ça t'habite tu en fais des cauchemars donc t'es obligé de lire la suite du manga donc c'est génial mais c'est vrai qu'il n'existe pas à mon sens ils n'ont pas reculé en plus par contre ça ils y vont à fond exactement jusqu'au boutisme du sabbat ça ils ont rendu ça traumatique vraiment mais c'est juste que tu vois il manque on va dire une adaptation un peu définitive que tu peux filer à ton voisin il y a trois films pour que tu rentres dedans qui sont plutôt pas mal les trois films sont pas mal mais je trouve qu'ils ne se donnent pas assez les moyens de leurs ambitions moi je reste je reste un peu je reste sur ma fin genre tu vois je ne les ai pas revus l'autre animé je ne suis pas convaincu je ne sais pas ce que l'anime 3D en CGI celui-là celui-là on va mettre un voile de pudeur dessus parce que tout le monde le fait en plus même il y aura lui-même enfin voilà c'est triste d'ailleurs c'est pas terrible c'est dommage quand ces trois films sortent moi j'attends qu'une chose c'est qu'ils adaptent c'est soit une bonne excuse pour adapter la suite avec un budget fantastique parce que pour moi en fait la meilleure il faut savoir que la meilleure adaptation de la suite de Berserk elle est dans les cinématiques du jeu PS2 enfin c'est ridicule c'est la meilleure façon dont ils ont mis en scène l'après sabbat qui pour moi est justifié en fait tout le cheminement du Golden Age et je connais des gens pour eux le Golden Age se suffit à lui-même pour moi c'est important enfin en fait c'est là que quel est le choix de Guts derrière qui fait que on est à fond quoi donc c'est important que ce soit adapté pour moi c'est celle-ci la meilleure adaptation et pour ça c'est la meilleure adaptation c'est ça la meilleure adaptation de Berserk il faut tolérer le fait c'est un peu tu vois dérivé du Musso et tout donc bon c'est un peu c'est un peu bébête mais les cinématiques sont mieux produites que le film et c'est très fidèle et tu sens que ça a été fait par un studio qui est fan hardcore de Berserk et ça ça change tout quoi j'ai pas fait celui qui est sorti là sur PSP et tout récemment ah le Musso le vrai Musso le vrai Musso du coup il est éclaté par contre il y a un truc dont il faut parler et je m'en voudrais de ne pas en parler c'est que dès l'anime de 96 c'est Susumu Irasawa qui fait la BO et c'est un espèce on n'attend pas du tout ce genre de BO sur la dark fantasy c'est incroyable la BO est tellement incroyable un des plus grands morceaux de l'histoire de l'animation et pourtant cet artiste il a 67 ans aujourd'hui et en gros c'est un peu le Jean-Michel Jarre japonais c'est un mec qui fait de la musique très expérimentale beaucoup de respect pour Jean-Michel Jarre non mais justement quand je dis c'est le Jean-Michel Jarre pour pas qu'on pense que ce soit du second degré c'est le pionnier un peu le pionnier de l'électronique et du clavier d'ailleurs sa carrière solo commence avant il était dans un groupe sa carrière solo commence en 89 avec Berserk enfin tu vois en même temps que Berserk et alors j'ai lu une rumeur comme quoi c'était justement Katero Miura qui avait insisté pour avoir Ira Savoie sur la BO alors c'est peut-être une légende urbaine etc mais par contre on le retrouve à la BO non seulement de la série de 96 mais des 3 films qu'on peut trouver et aussi des jeux vidéo et du coup en fait il y a une espèce de cohérence de ouf et il crée des thèmes exprès pour les bandes annonces des jeux et tout qui sont aussi bien que les thèmes de la BO et c'est d'une origine en fait c'est incroyable de se dire que genre avec des sons de synthétiseurs et des samples super étranges il arrive à te plonger dans la dark fantasy alors que t'aurais envie de sortir les violons de faire du war show etc et le mec arrive à s'approprier et à prendre un virage que t'avais pas prévu et pourtant c'est une des meilleures BO possibles pour Berserk et pour moi c'est collé à Berserk et je pense qu'on peut le dire déjà écoutez la BO et on va conclure sur une certitude qu'on a tous ensemble c'est tout simplement lisez Berserk on est d'accord là-dessus c'est obligatoire très bien écoutez messieurs merci beaucoup pour cette émission merci à vous de nous avoir regardés on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Dans la légende Musique de générique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci à vous